La titrologie du samedi 13 mars, ou, revue de presse ivoirienne, est marquée par l'accueil de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui arrive aujourd'hui sur sa terre natale, où, huit jours, de deuil national, ont été décrétés par le chef de l'État à la Sanuatara. La titrologie du samedi 13 mars, Ahmed Bakayoko de retour en Côte d'Ivoire. Paré du noir, les unes des journaux en Côte d'Ivoire commémore, ce samedi 13 mars, à l'instar de tout le pays du président Alassane Ouatara, le deuil national décrété jeudi suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dans leur ensemble, la presse ivoirienne annonce en grande pompe, l'arrivée de la dépouille du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne le 10 mars, à l'aéroport international Félix Oufweboigny d'Abidjan ce samedi 13 mars 2021 à 14h40. L'enfant du peuple retrouve sa terre natale, titre le Patriote qui dévoile tout sur le programme des obsèques du Premier ministre ivoirien. Grand hommage à Amba Costa des Bimpés mercredi, titre logique du samedi 13 mars. Le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, quant à lui, fait un focus sur le Voro-Dougou qui pleure dans la dignité au moment où la région du Golden Boy s'apprête à accueillir le corps de son illustre fils en fin de semaine prochaine prochaine. Le sursaut, pour sa part, revient sur les derniers jours d'Amed Bakayoko. Le quotidien l'Inter annonce un grand hommage au Premier ministre ivoirien, mercredi au stade Alassane Ouatara des Bimpés à Anyama. Au cours de cette période de deuil national de huit jours à compter du vendredi 12 mars 2021, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire, indique un communiqué officiel. Le chef du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé mercredi en Allemagne des suites d'un cancer, à l'âge de 56 ans. Il cumulait les fonctions de Premier ministre et de ministre de la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada